bonjour c'est christophe de sud-ouest donc nous attaquons avec le deuxième jour des fêtes de bayonne le jeudi 28 juillet c'est la journée des enfants traditionnellement il ya beaucoup beaucoup de monde donc on attaque avec la matinée au choco yamboum de betichouac c'est à partir de 10 heures toujours très sympathique et ensuite les enfants peuvent enchaîner avec la tamborada et surtout l'anciero chiqui c'est une course de taureau à roulettes qui part de la place paul bert à 11h15 jusqu'à la place jacques porte et puis ensuite en famille on va prendre le pique-nique à la poterne il ya la journée des enfants des animations diverses et gratuites c'est très 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 sympa à faire en famille pour les plus grands le deuxième point ça peut être aussi en fin de journée à 17h place paulbert c'est la course de vaches ça coûte 5 euros et c'est assez musclé il faut faire un peu attention quand même donc c'est pour les plus grands là et enfin on peut terminer cette journée des enfants mais là c'est pas vraiment les enfants c'est le masters des fêtes c'est de la pelote à mains nues c'est la demi finale c'est à 19h30 c'est au trinquet jean-marie maillaro et c'est toujours un sport très spectaculaire surtout quand on n'a jamais vu de pelotes à mains nues avec les meilleures pelotaries du circuit du pays basque et on peut terminer aussi en fin de journée un concert gâteau négro et le gâteau négro qui seront place paulbert tous les soirs il y aura des concerts durant ces trois nuits place paulbert sur la scène festive